Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui comment calculer la moyenne harmonique dans le cadre d'une série statistique. Prenons un petit exercice d'illustration. On a relévé au cours de l'année 2011 le nombre d'ensuels de patients venant en consultation au centre hospitalier de CAM. Les données sont assignées dans le tableau que vous voyez en face de votre écran. En première colonne, nous avons les moins. En deuxième colonne, le nombre de patients et en encadré la formule de la moyenne harmonique h est égale à n sur la somme des inverses de x, i, i allant de 1 à n. La variable de titre est ici le nombre de patients qui est une variable quantitative discrète. Pour pouvoir calculer notre moyenne harmonique, il va falloir qu'on commence par créer tout d'abord l'objet contenant les observations de notre variable d'études, c'est-à-dire un objet de type vecteur numérique contenant les données de la variable nombre de patients. On démarre le logiciel. On crée cet objet. On l'appelle « NomCropath » égale. On fait appel à la commande « Concatenate » et on indique en argument les observations séparées par des virgules. 12, 30, 27, 27, 27, 46. Après 56, nous avons 60, 78. Après 78, on a 19, 24. Après 24, nous avons 36. Après 36, on a 69. Et enfin 85. On ferme la parenthèse. On va aller de notre saisie par la touche. On crée du clavier. Une fois l'objet contenant les observations de la série brute de notre variable d'études qui est ici « Nombre de patients créés », on charge la librairie contenant la fonction qui nous permettra de calculer la moyenne harmonique. Cette librairie s'appelle « Psyc ». On a deux manières de charger cette librairie. Soit on se dirige directement au menu « Package », « Out Package ». On bascule vers le bas et on sélectionne la librairie « Psyc ». À ce niveau, vous la sélectionnez et vous cliquez sur « OK ». C'est la première manière de charger la librairie. La deuxième manière de la charger, vous faites appel à la commande « Librairie ». « Librairie ». Et vous indiquez en argument le nom de votre package que vous voulez charger. Vous fermez la parenthèse. Vous appuyez sur la touche entrée du clavier. Je vous ai montré les deux manières possibles de charger une package sur la plateforme R. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est le calcul de la moyenne harmonique proprement dite. On l'appelle ici, la moyenne harmonique, on la désigne par la lettre H, H égale. On fait appel à la commande « Harmonique.min » qui assure le calcul de cette moyenne harmonique. Et on précise en argument l'objet contenant les observations de la série brute que nous voulons calculer la moyenne. Donc, la série statistique que nous voulons calculer la moyenne, c'est la série nombre de patients. Donc, c'est l'objet « Nombre path » qui contient les observations de cette série. « Nombre path ». On ferme la parenthèse. On appuie sur la touche entrée du clavier. La moyenne harmonique est calculée et contenue dans l'objet H. Donc, pour afficher le résultat de la moyenne harmonique, vous ressaisissez le nom de l'objet que vous avez attribué à la moyenne harmonique. Donc, ici, on a attribué le nom H à la moyenne harmonique. Donc, on indique ici H. On ressaisit le nom, c'est H. Et on appuie sur la touche entrée du clavier pour afficher le résultat. Donc, si vous voulez afficher directement le résultat sans avoir à préciser ou à ressaisir le nom de l'objet attribué à votre moyenne harmonique, vous revenez à ce niveau, vous placez une parenthèse avant le nom de votre moyenne harmonique, suivi du nom du symbole de concaténation de la commande harmonique.min qui assure le calcul de votre moyenne harmonique, et vous fermez la parenthèse ouverte en premier lieu. C'est-à-dire, il faut veiller à ce que le nombre de parenthèses ouvertes soit fermé. Et vous appuyez sur la touche entrée du clavier. La machine ou le logiciel R vous affiche automatiquement le résultat de votre moyenne harmonique. Dans le cas d'une série statistique, je vous précise. C'est comme ça, comment on calcule la moyenne harmonique dans le cas d'une série statistique. Merci. Au prochain cours, on abordera le calcul de la moyenne harmonique, mais cette fois-ci dans le cas d'une distribution statistique. Merci. Au prochain cours.